... Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous sur le cas d'actu et bienvenue dans votre émission consacrée aux livres. Pour ce numéro, nous recevons Mohamed El Habib Ndiaye qui vient de sortir un livre à la limite au Nessé, Gagnari, Sénégal, comprenez ces valeurs qui font notre nation. El Habib, bonsoir à vous. Bonsoir Samba. Vous allez bien ? Ça va Alhamdoulilah. Alors une première question que beaucoup de gens d'ailleurs m'ont posée, Gagnari, c'est un mot en holof qui signifie ? Oui, voilà, c'est Gagnari. Gagnari en holof, ça veut dire bijoux, valeurs, tout ce qui a de la valeur, un peu trésor. Donc voilà, c'est un livre qui essaie de ressortir les richesses, les valeurs du Sénégal. Alors pourquoi vous avez senti le besoin de faire paraître ce livre ? Voilà, donc j'ai entamé l'écriture du livre peut-être il y a deux ou trois ans, mais c'est vrai que je l'ai accéléré pendant les huit, neuf derniers mois. Parce que je me suis dit que notre jeunesse avait un peu besoin de points de repère. Parce que si on veut aller de l'avant, il faut qu'on puisse avoir un socle solide sur lequel se poser pour aller de l'avant. Et ce socle, je pense que ça passe par l'histoire, connaître notre histoire, connaître, nous connaître nous-mêmes sur le plan économique, culturel, connaître nos médias, connaître le Sénégal, ses richesses. Donc voilà, je me suis dit, j'ai fait des recherches et je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec notre jeunesse. Voilà, pour qu'on puisse connaître qui nous sommes. Savoir que le Sénégal est un pays riche en termes de valeurs, en termes de vertus, en termes d'hommes. Et que voilà, on peut aller à l'assaut du monde. Donc c'est un peu ça. Alors, au début de ce livre, on a l'impression que c'est un livre consacré, disons, à l'histoire du Sénégal, avec tous ces résistants marabundiques, entre autres, qui ont fait notre histoire, bien sûr. Est-ce que c'est un livre aussi qui s'appuie sur les piliers, disons, de ces résistants comme Laïgior, comme Boursin, Koumondofe, Nwabu Bacarou, pour vraiment mettre en avant les valeurs de ces hommes ? Voilà, donc le premier chapitre sur la valeur de nos ancêtres, c'est le côté historique. J'ai voulu ramener l'histoire du Sénégal pour rappeler ça à la jeunesse. Donc cette histoire, comme vous le dites, ça passe par les rois, mais ça passe aussi par les anciens empires. J'ai parlé de l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire du Diolof, qui sont vraiment le socle de ce qui est devenu notre société aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que quand on parle du Sénégal, d'habitude, on nous parle de 57 ans d'indépendance, on parle de la colonisation. On oublie qu'avant ça, on a eu une histoire plurimillénaire. Et donc je me dis que la colonisation qui n'a duré que 150 ans, c'est une parenthèse par rapport à notre vraie histoire. Donc c'est ça que j'ai essayé de rappeler, de mettre en avant. Et comme vous le dites, ces personnages religieux de notre histoire sont vraiment des références sur lesquelles chacun peut s'appuyer pour bien gérer sa vie par rapport à ses projets, que ce soit spirituel, mais même que ce soit sur le plan personnel. C'est des gens, c'est des hommes avec leur vécu sur lesquels tout le monde peut s'inspirer. D'accord. Alors c'est un livre de 224 pages, scindé en 10 parties et préfacé par El-Aj Mansour. Alors qu'est-ce que cet homme représente pour vous ? Voilà, El-Aj Mansour, je pense qu'il représente vraiment le Sénégalais type. Je veux dire que toutes les valeurs dont on parle dans le livre, c'est un peu une synthèse de ça. El-Aj Mansour, c'est un homme pluridisciplinaire, pluridimensionnel et qui représente le... Nitu Djam, voilà, il est pacifique. On ne l'a jamais entendu dire du mal. Il rappelle toujours les valeurs. C'est un homme qui, à travers les âges, a... Voilà, c'est vraiment un témoin de l'histoire du Sénégal. Comme il me dit, quand Senghor est entré en politique, il a dit qu'il était déjà là. Donc il a été témoin de ça. Il a été témoin de Senghor, président Abdou Diouf, Abdoulaïwad, aujourd'hui Makissal. Et donc voilà, l'histoire du Sénégal, il en est témoin. Mais il représente surtout ses vertus, je trouve. C'est un homme vraiment qui est pacifique. Et c'est un homme de culture. C'est un homme d'une grande intelligence. Et ce qu'il approuve, c'est que partout où il va, il est toujours à l'aise. Tout le monde sait qu'il est du PS. Et pourtant, il peut, voilà, quand l'APR l'appelle, il vient, le PDS. Voilà, c'est un homme d'ouverture, c'est un homme de culture. Il est tidiane et pourtant il côtoie les mourides, il côtoie les la haines. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'il préfasse le livre. D'accord. Alors c'est un livre qui parle des valeurs, mais également de manière décalée. L'auteur également, il donne son point de vue. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la jeunesse sénégalaise ? Est-ce qu'on a une jeunesse consciente, une jeunesse responsable ou une jeunesse, disons, en perdition ? En perdition, non, je ne dirais pas. Je pense que ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le Sénégal est un peu plus jeune. Les moins de 20 ans représentent 80% de la population. Et ça, c'est vraiment très important. Donc c'est une population très jeune. Et ce qu'il faut qu'on sache, c'est que la jeunesse n'est que ce que les anciens ont fait d'eux. Donc ça dépend de notre éducation. Et surtout, comme je le dis dans le livre, ça dépend aussi de l'influence des médias. Donc cette jeunesse-là est un peu plus victime, je veux dire, que coupable de tel ou tel mot. Donc il faut qu'on en prenne conscience et que aussi les jeunes prennent conscience de ça, sachent qu'on doit prendre notre destin en main. Et puis voilà, il faut qu'on soit conscient, qu'on sache c'est quoi les défis de l'instant et qu'on essaie de les relever. Parce que le Sénégal est un pays qui est quand même pauvre. Il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on se développe. Je pense qu'on a les outils pour, on a les richesses pour, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan du sous-sol, que ce soit sur le plan de plusieurs secteurs, on a les ressources pour. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le mental qui nous permette de se développer. Donc c'est pour ça que ce livre, vraiment, c'est pour la jeunesse, pour qu'on essaie de voir comment, ensemble, on peut aller à l'assaut du monde. Parce que le petit Américain qui, voilà, lui, il se lève, il se dit, je peux créer mon business, je peux créer un produit et le vendre au monde. Parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Nous, le Sénégalais, tu te dis, non, si c'était possible, le blanc l'aurait fait avant. Donc c'est ce genre de barrage-là qu'il faut enlever. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant, montrer des exemples, comme Cheikh Antaïoub, montrer plein d'exemples, comme Kan Kan Moussa, qui est l'homme le plus riche que, voilà, le monde ait jamais connu. Montrer qu'il y a des Africains qui sont là et qui sont toujours là et qui ont vraiment montré au monde, voilà, que l'Africain peut faire quelque chose. Donc il faut qu'on le sache et qu'on essaie de voir comment aller de l'avant. Laissez les futilités, voilà, les jeunes, c'est pas toujours les ASC, le jeu, non. Les jeunes, c'est 80% de la population. Donc c'est le Sénégal. Si les jeunes travaillent, le Sénégal travaille, si les jeunes dorment, le Sénégal dort. Et je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on puisse essayer de réaliser quelque chose. D'accord. Alors ces valeurs-là, c'est pour la jeunesse, mais pas que. Il faut également que les anciens, il faut également que nos dirigeants puissent avoir également un comportement exemplaire. Qu'est-ce qu'il faut pour que nos institutions puissent marcher, disons, dans la bonne direction, tout en préservant nos valeurs ? Voilà. Ce qu'il faut, comme je le dis dans le livre, les institutions doivent être en phase avec la société sénégalaise. C'est vrai que la plupart de nos institutions, presque toutes nos institutions, aient été calquées de l'histoire de la France, des institutions françaises. Bon, on n'a peut-être pas besoin de réinventer la roue, mais il faut à chaque fois qu'on puisse adapter les choses. Donc j'ai essayé de voir toutes les institutions, voir leur histoire, mais qu'on essaie de voir aussi comment réadapter les choses. Par exemple, l'Assemblée nationale, comme elle fonctionne aujourd'hui, c'est bien, mais on pourrait peut-être revoir le mode de scrutin pour que ce soit plus représentatif de la population. Et comme je le dis dans le livre aussi, je dis que si on doit avoir une deuxième chambre, au lieu de calquer le Sénat ou bien créer un HCCT qui, voilà, qui je pense que n'est pas vraiment utile, je pense qu'on pourrait créer un Conseil des sages. Parce que nous, on a quelque chose que peut-être les Français, les Européens n'ont pas, c'est le terme de « kilifeux ». Si tu voulais traduire ça en français, tu ne trouverais pas le terme adéquat. Parce que « kilifeux », ça existe ici. Donc, on pourrait créer un Conseil, une chambre où il y a des kilifeux, kilifeux ADA, kilifeux DINÉ, kilifeux dans n'importe quel domaine, qu'on prenne des sages qui sont respectés par tout le monde, et puis que ce soit notre deuxième chambre. Donc, quand l'Assemblée nationale vote, il y aura le Conseil des sages qui va voir derrière s'il y a des choses à ajouter ou s'il y a des choses à changer. Je pense que des institutions comme ça, c'est en phase avec ce qu'on est réellement, nous, Sénégalais. D'accord. Alors, dans ce livre également, il y a une place réservée aux médias. Dis-moi, quel média tu as ? Je dirais, quelle jeunesse tu auras ? Alors, quel devrait être le juste milieu, disons, pour les médias pour contribuer à l'éducation de la jeunesse ? Voilà. Je pense que dans le chapitre des médias, je traite beaucoup sur ça. Il faut que les médias connaissent l'importance de l'outil qu'ils ont. Mais il faut que l'État aussi puisse savoir l'importance des médias. Et que les annonceurs aussi puissent, eux, à leur niveau, savoir que c'est eux qui financent. Donc, ils ont une responsabilité. Donc, je pense que ces trois ensembles doivent être conscients de la force qu'ils ont entre leurs mains. Les médias, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'éducation qu'on puisse avoir chez ses parents ou à l'école, les médias ont une influence vraiment capitale, que ce soit la télé, la radio, surtout Internet. Donc, les programmes qui sont dedans doivent être étudiés. Il ne faut pas être laxiste, je pense. Il ne faut pas laisser la place à l'amateurisme. Parce que dans les pays où ces médias ont été créés, il n'y a aucun programme qui est fait de manière dans le tas. Voilà. Chaque fois, ils étudient. Ils essaient de voir quel impact on va avoir sur les populations. Quels sont les messages qu'on veut véhiculer ? Qu'est-ce que ça va amener au pays demain ? Donc, c'est comme ça qu'ils réfléchissent avant de créer un programme. Même si c'est un divertissement, même si c'est un jeu, à chaque fois, derrière, voilà, il y a un message qu'ils veulent véhiculer. Donc, ça aussi, nous, il faut qu'on en soit conscients. Surtout un pays qui veut aller de l'avant, qui veut se développer, il y a des messages forts qu'il faut, voilà, porter à l'endroit des populations. Surtout à l'endroit de notre jeunesse. Si on veut véhiculer le culte du travail, véhiculer le culte de l'excellence, c'est à travers les médias qu'on peut le faire. Que ce soit les séries, que ce soit le divertissement, que ce soit les informations. On ne parle pas assez d'économie dans nos médias. On parle surtout de politique, quand les séries parlent de contre-valeurs, de baranes, de trucs comme ça. Je pense qu'il faut qu'on soit conscients, voilà, de l'outil qu'on a et qu'il ne faut pas jouer avec ça. Parce que c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement important, je pense. D'accord. Vous avez également traité un sujet d'actualité, je vais dire, qui concerne la monnaie, le franc CFA qui a beaucoup, disons, fait jaser au Sénégal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'auteur, mais également en tant que jeune Sénégalais, vous avez également cette idée comme quoi l'Afrique est toujours soumise au dictat, disons, des colons, des français, des puissances étrangères ? Dire le contraire, je pense que ce serait un peu hypocrite. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons l'influence des puissances économiques, que ce soit les lobbies, que ce soit les puissances françaises, occidentales ou même orientales. Donc, voilà. Le franc CFA, c'est vrai que c'est un débat, c'est un problème, il faut le gérer, mais je pense qu'il faut le gérer avec beaucoup de lucidité. Donc, voilà, j'ai essayé de voir d'abord c'est quoi une monnaie, essayer d'expliquer qu'on puisse comprendre exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que, voilà, le débat, il est très passionné, on en parle, des tenants avec moins de maîtrise, certains avec plus de maîtrise. Donc, il faut qu'on sache exactement c'est quoi le problème et comment le résoudre. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est nous, qu'est-ce qu'on veut derrière. Donc, voilà, je pense que le franc CFA, bon, il a fait son temps, on devrait penser à autre chose. Je pense que vraiment, voilà, on doit penser à autre chose. Mais autre chose aussi, il faut que nos autorités puissent réfléchir, qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on va avoir une monnaie pour nous, une monnaie du Sénégal ? Ou si on doit avoir une monnaie de la zone, si ça va être la zone UMOA ou si ça va être la CDAO ? Essayer de voir cette monnaie commune, quel sera le taux de change ? Voilà, il y a plein d'aspects qu'il faut voir, je pense, avant de se lancer. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on puisse battre notre propre monnaie. Parce que c'est, voilà, c'est irresponsable franchement de laisser notre monnaie dans la main d'autres puissances. Mais après, derrière aussi, il faut qu'on soit conscient de nos réalités. On est en Afrique. Aujourd'hui, si, par exemple, le franc CFA n'était pas tiré en France, si nos réserves étaient en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, avec l'instabilité de la zone, est-ce que ça n'aurait pas eu un impact sur le franc CFA ? Ça aussi, il faut qu'on puisse réfléchir sur ça. Parce que c'est vrai qu'on veut être indépendant, on veut avoir notre souveraineté, mais il faut, derrière, voilà, que nos autorités, que les autorités africaines, que les gouvernants d'Afrique puissent avoir assez de lucidité, assez de responsabilité pour gérer ça. Tout à fait. Et ça, c'est, voilà, c'est un autre combat. Alors, le franc CFA, la monnaie, la religion, l'économie, la femme, la santé, autant de sujets traités dans ce livre. Alors, c'est un livre destiné à qui ? À la jeunesse ou à toute la population, même les anciens y compris ? Oui, oui, je pense que même les anciens y compris. Surtout la jeunesse, mais aussi les anciens. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est les plus âgés qui détiennent le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir économique. Donc, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc, il faut qu'eux aussi, ils essaient de, voilà, ça leur est destiné pour qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse qui est là. C'est le futur du Sénégal, c'est même le présent du Sénégal. Il faut qu'on puisse, ensemble, essayer de voir comment réfléchir pour que notre pays puisse aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on réfléchisse chaque fois en clivage, opposition, pouvoir, faire de la politique tout le temps. Il faut qu'on puisse sortir de ça à un instant, savoir qu'on est tous des Sénégalais. Voilà, on est dans la même sauce. Il faut qu'ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions pour que le Sénégal d'y a un canon. D'accord. Alors, c'est un livre qui vous a pris combien de temps de recherche, deux mois, même d'année, je vais dire ? Oui, peut-être deux ans. Mais voilà, je m'y suis vraiment mis pendant les neuf derniers mois, j'ai un peu accéléré la cadence. D'accord. Et après « Gagné Ré Sénégal », on peut s'attendre à un autre livre de la Bible. qui fait, après, on va essayer de voir, ça dépend de ce que l'avenir nous réservera. Pour l'instant, on essaie de médiatiser le plus possible, de distribuer le livre le plus possible pour que le plus, plus de jeunes puissent, voilà, puissent se lire, voilà, qu'on puisse en discuter, voilà, qu'on puisse, voilà. C'est un message, au fait, c'est un message à la jeunesse. Et j'aimerais bien que le maximum de jeunes puissent recevoir ce message et qu'il y ait, voilà, qu'il y ait cet échange, qu'il y ait ce sursaut pour que, voilà, qu'on se lève et qu'on essaie de changer les choses. D'accord. Merci beaucoup d'être passé dans notre émission. Merci, Sandra. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous très bientôt avec un autre auteur d'un sou et avec un autre livre pour discuter de ça. Merci, à bientôt.